Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr Petite chronique concernant la fête du cinéma qui a démarré dimanche 30 juin et qui se terminera mercredi 3 juillet 2024 dans les salles obscures Alors donc pour cette chronique, notre rédaction nous avons été visionner le long métrage d'animation Vice Versa 2 que vous avez d'ailleurs en image concernant l'affiche Alors c'est un film d'animation américain réalisé par Kelsley Mann et qui est sorti donc le 19 juin 2024 dans les salles françaises Il fait suite à Vice Versa, premier épisode qui était sorti en 2015 Alors il s'agit du premier long métrage du réalisateur Kelsley Mann et le 28ème film produit par les studios Pixar Pete Docter, le réalisateur du premier Vice Versa revient cette fois-ci en tant que producteur Alors concernant l'histoire de Vice Versa 2 Et bien c'est toujours avec Riley Riley c'est le personnage principal de Vice Versa Alors dans Vice Versa 2, elle fête ses 13 ans et elle commence à ressentir les effets de la puberté Les 5 émotions qu'elle a connues jusque-là, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur vont avoir leur quotidien bouleversé quand une étrange équipe d'ouvriers du cerveau viennent saccager le quartier général des émotions de Riley et encore plus quand ils repartent en laissant à la grande surprise de joie et des autres émotions un étrange personnage qui se présente comme une nouvelle émotion, celle de l'anxiété Rien ne va plus et donc en s'arrangeant, l'anxiété annonce qu'elle et d'autres émotions qui seront connues dans le film un peu plus tard mais je vais déjà vous les donner puisque je vous donnais le casting français sous les noms de ennui, envie, embarras et éventuellement nostalgie aussi qui passe elles viennent donc rejoindre la petite équipe des émotions au quartier général pour faire entrer Riley dans l'adolescence Riley rappelons-le qui est quand même une joueuse, une petite championne de hockey sur glace et vous verrez c'est toute l'histoire du film aussi par rapport à ses émotions la cohabitation entre les anciennes émotions et les nouvelles s'avère très difficile et surtout quand l'anxiété met la pagaille en voulant faire changer la personnalité de Riley afin d'anticiper son avenir les accords entre les émotions ne passent plus anxiété décide donc de renvoyer les anciennes émotions hors du quartier cérébral j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler la totalité de ce film d'animation mais quand même je vais vous donner le casting de certaines voix françaises très connues qui ont fait les voix de ces personnages alors notamment la joie qui est interprétée par Charlotte Lebon la colère c'est Gilles Lelouch le dégoût c'est Mélanie Laurent la peur c'est Pierre Ninet la tristesse c'est Marie Lou Berry l'anxiété, nouvelle émotion c'est Dorothée Pousseau l'ennui, nouvelle émotion également de l'adolescence c'est Adèle Exarchopoulos l'envie c'est Casey Chase voilà un petit peu concernant les nouveautés de ses émotions voilà et puis évidemment c'est un film à voir en famille vous pouvez facilement y prendre goût et si en plus vous avez un ou une adolescente dans la famille et bien je pense que vous retrouverez quelques petites anecdotes voilà c'est tout pour cette chronique radio concernant la fête du cinéma rappelons-le du 30 juin au 3 juillet 5 euros pour tous, pour toute place dans toutes les salles de France voilà, profitez-en, il fait frais voilà et merci à tous de nous avoir suivis c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr à très bientôt pour un prochain débrief